Au lendemain de la crise post-électorale, une urgence sanitaire s'est déclarée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Afin de répondre aux besoins pressants de la population, plusieurs programmes ont été développés, dont celui de la santé-nutrition piloté par l'IBF, l'association ivoirienne pour le bien-être familial. Trois zones prioritaires sont identifiées, à savoir Mans, Bangolo et Diokwe. Des campagnes de vaccination sont alors initiées à l'endroit des femmes enceintes et des enfants de moins d'un an. Une sensibilisation sur la malnutrition est engagée auprès des communautés et les enfants identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë sont prises en charge. Dans le village de Yapele, le résultat est au local. On a en moyenne une quinzaine de malnutris par mois et qui sont issus des différents villages et campements que nous couvrons. Et avec l'appui de l'IBF et de CVT Drum, qui nous ont appuyés par la formation, qui nous permet de vraiment de faire une bonne prise en charge. L'association ivoirienne pour le bien-être familial ne s'arrête pas là. Plusieurs unités de soins sont réhabilitées. Et pour aider les relais communautaires à pérenniser les activités, onze groupements reçoivent un appui financier. Ils pourront ainsi développer des activités génératrices de revenus. Dans les zones ciblées, la situation sanitaire des populations connaît une amélioration significative. Depuis la reprise des activités, l'ouest de la Côte d'Ivoire bénéficie d'un grand nombre de projets visant sa relance socio-économique. Et les résultats sont palpables sur le terrain.